Nous sortons des sous-sols et de la rencontre énigmatique avec Paria, cet être plein de rage et de soie. Pour revenir sur la décision finale de Félix, face à ses frères de Meuth et son primogène, qui ne souhaite plus que du sang Gangrel soit versé à Chicago. Elle décide de les protéger en proposant une sortie validée par M. Garou sans crainte. Félix, alors que les cieux rouges résonnent dessus, tu as le téléphone proche de toi qui est la connexion avec la coterie. Tu as eu tes derniers mots avec Émilie, c'était genre fuck l'audin avec fuck shérif. Tu sens, tu ne sais pas, mais au même moment, il y a Radko et Niam qui sont en train de discuter avec une entité mystérieuse. Et Thomas qui se bourre la gueule sur un mec. Avec son meilleur pote. J'aimerais savoir si c'est impossible d'avoir quelqu'un d'autre. De partir avec quelqu'un d'autre ? Non, de quoi ? Je ne sais pas comprendre les bras. Ouais, si je ne veux pas emmener quelqu'un. C'est vraiment tout seul, tout seul. C'est juste pour savoir. Que le clan du congrès est autorisé à appartir. C'est au moins notre seul privilège qui reste dans cette cité. Je pense que Félix, il réfléchit pendant ce laps de temps. Je sors le téléphone. Et je pense qu'il écrit deux mots. Désolé. Et adieu. Il écrit, donc il met tous les quatre numéros. Il envoie. Il casse le téléphone. Il chète les débris. Il monte sur sa moto. Et part avec la moto. Il est à 20 fois qu'il est mis sur les pauvres. C'était quasiment. Attends, ce n'est pas fini. Quelle solidité cette coterie. Incroyable. Je n'aurai fait la même chose. C'est un piège. C'est possible. Du coup, vous vous rapprochez des motos. Inyonga fait un signe de tête au Krinus qui se transforme en lupus et disparaît dans le parc. Il te regarde. Ce n'est qu'un revoir, je pense. Peut-être, mais ça aura quand même des conséquences. Chittagone ne sera pas la même. Et le consomment en loup fait un tour autour du cercle de moto et vous guide d'Alexa de l'Est. Vous recevez la WCV. pas vraiment dans le même ordre, vu que vous êtes sous terre. Mais Emilie, toi qui es seule avec Junjis, tu vois ce SMS qui t'arrive. Je ne sais pas comment réagir. L'espace d'un instant, je pense qu'il y a l'idée de me lancer à sa poursuite. Je pense que j'ai un début de soubresaut sur ma chaise et je me dis, c'est pas la peine. Qu'est-ce qui m'a... C'est une blague, je me lève. Je serre le téléphone fort au creux de ma main. Et... On a du boulot, Junjis. On va attendre encore un petit peu, on ne sait jamais. Non loin, il y a Thomas. Thomas, tu as ce SMS, tu entends Bradley qui te parle, mais peut-être que ça sonne un peu lointain. Il y a plein de choses qui viennent en tête. Tu sens le sang qui colle dans tes veines, l'excitation et la drogue. Est-ce que tu as vraiment quitté ces baffons ? Est-ce que tu es vraiment redevenu l'ami de Bradley ? Est-ce que tout est effacé ? Non. Non, tout n'est pas effacé, ça c'est clair. J'avoue que là, ça fait beaucoup de choses qui se sont passées en peu de temps. Je ne sais pas comment prendre le texto que je viens de recevoir. En plus, je suis sous drogue. J'ai envie d'arrêter Bradley. Genre, je suis désolé, je suis peut-être allé un peu vite en entrecontactant si vite. J'ai peur de ne pas encore être assez bien pour qu'on puisse reprendre notre relation comme c'était avant. Je pense que je dois déjà solidifier les relations que j'ai maintenant. Je ne suis pas loin des autres, parce que comme je les ai croisés, je sais où ils sont. Le bar n'est pas très loin en effet. Écoute, mon pote, je suis désolé, j'ai l'impression de ne pas correspondre là à ce que je veux te demander. Tu sens ces paroles et tu n'arrives même pas à les accrocher. Il y a du « je ne comprends pas », « d'accord », « on se revoit ». Ouais, écoute, merci d'avoir été aussi rapide à revenir. Écoute, la prochaine fois, c'est moi qui reviens vers toi. J'ai ton numéro ? Ouais, du coup je reprends le téléphone que j'ai et je lui donne et je lui empoigne la main en même temps. Ouais. Merci. Merci d'être là. Et il te fait euh... Tu m'appelles. Ça recommence. Non, non, pas du tout. T'en fais pas. J'ai pas oublié ce qu'on s'est dit. Quand ça va mal, toujours se confier. Ah, c'est vraiment plus qu'on arrive, mais ça marche. Ah, je t'essaie longtemps. Et du coup, je m'empresse de sortir et j'ai très envie de faire un truc mais je sais pas comment le faire. Comme je sais pas comment prendre le texto de Félix, en fait je sais pas s'il est en danger ou pas. Tu vois, attends. Comme je sais pas s'il est en danger ou pas et que je les partage des sens, que je le connais même s'il est loin, je veux savoir ce qu'il ressent. Je veux savoir s'il est en danger. Ok, alors attends. Il va se passer plusieurs choses en même temps, Félix. Parce que je n'ai pas fini avec Félix. Mais je veux juste savoir, avant qu'on revienne à Félix, quand... Peut-être une demi-heure plus tard, quand le réseau est capturé par votre téléphone et que vous avez tous les deux... Alors que Nathaniel nous fait un signe de tête, on se recontactera. Je vais aussi enquêter de mon côté. Si j'ai des informations et si vous avez des informations sur le réseau. Oui. Et j'oublie pas que j'en donne une. Pour l'autre fois dans les égouts. Je norme mes dettes. Très bien. Bonne chose. Très bien. Et vous remontez tous les deux. J'imagine que vous étiez en train de discuter de tout ce que par ailleurs vous avez dit. Du fait que chaque camp était manipulé. Oui. Et que la guerre ne n'est qu'à la cendre. Que... Peut-être que quelqu'un profitait de cette guerre entre les vampires, la Camarilla et la Nation Garou. Et alors que vous remontez et que même juste avant de pousser la claque, le téléphone vibre tous les deux. Et c'est le message de Félix qui vous a atteint. Je sais pas trop comment prendre le message au départ si c'est un adieu parce qu'il sait qu'il est tombé dans un piège et qu'il arrivera pas à revenir et dans ce cas j'ai peur. Mais en même temps je me dis, en fait ça se trouve il s'est barré, il a quitté ce cauchemar aussi. Pour préciser, j'ai fait exprès que ça soit en milieu. Ouais. Du coup je me dis, je sais pas du tout comment l'interpréter pour l'instant. Mais je sais qu'il y a de la colère qui monte en moi parce que cette situation c'est trop, il y a beaucoup trop de trucs là. J'ai envie de buter l'ensemble des vampires qui sont dans cette cité quoi. Et t'auras quoi ? Y'a Matka qui est là qui se glisse genre entre tes jambes et qui revient en face de toi et qui sent que... Non mais je t'arrête, on est remonté à la surface. Non, imagine genre vous avez soulevé et genre peut-être que vous êtes retombé juste en bas de l'échelle en train de regarder vos téléphones. Bon d'accord. Y'a juste un puits de lumière rouge qui éclaire là où vous êtes dans le tunnel de dégoût quoi. Moi en lisant le message, ça me perturbe beaucoup et sur le coup je suis très en colère quoi. Je sers vraiment le point à me faire saigner la paume quoi. Ça contrarie tout, tout ce que je pensais, tout ce que j'avais prévu dans ma tête. Ouais. Par rapport à la Camarilla et au reste. Parce que Félix avait pour moi le rôle majeur, pour moi c'était le personnage principal de mes plans. Et surtout c'était aussi pour moi à mes yeux devenu le héros de la coterie. C'est celui qui avait fait le plus de hauts faits. Il méritait de s'élever dans sa société, de prendre la place de tous ces vampires corrompus. Moi je trouve qu'il aurait fait un super chef. Mais d'un autre côté je peux comprendre aussi son choix de vouloir partir. Il s'en est jamais trop caché non plus. Et puis j'ai des infos de Paria qui me disent que tout ça c'est un tissu de manipulation. Et j'aurais envie là tout de suite d'appeler Emilie pour savoir si elle peut convoquer Félix. pour que nous on puisse lui... Premier réflexe en vrai c'est d'essayer d'appeler Félix. Et si ça ne décroche pas, j'appelle Emilie pour lui dire est-ce que tu peux convoquer Félix ? On a des infos quoi. Ouais c'est ça je fais putain un truc tout neuf. D'appeler Emilie pour savoir si elle peut lancer une convocation comme elle l'a déjà fait une fois. Pour qu'on puisse au moins transmettre ces informations et que Félix fasse son choix avec justement toutes les infos. Avant que je sois déçu de son choix, avant que je sois impacté à 100%, je veux qu'il ait toutes les infos. Vu que vous êtes un peu plus tard, vu que vous recevez le message uniquement quand vous ressortez, il s'est passé quelque chose. Vous montez sur vos motos, il y a votre primogène qui revient vers l'entrée du parc. Tu regardes une dernière fois peut-être autour de toi. Viens voir Audra Brod qui fait bon, on va voir ce qu'elle nous emmène en sûreté. Tyrus fait de toute façon vous détestez cette vie. Et Jackie fait il faut que j'aille chercher des trucs avant de partir. Vous m'excusez ? Je peux partir comme ça, j'ai du matos et le loup se retourne derrière en voyant vous arrêter de discuter de lui. Moi je lui ai dit que, je sais pas si j'ai un mot à dire en fait. Ok. Je pense que je lui ai dit que, c'est pas la peine. X ou Y fait, tu me connais pas comment tu sais que c'est pas la peine. On va discuter plus tard mais c'est pas très loin. Je reviens. J'en vais pouvoir aller. 10 minutes. Et dans le coup, il se met sur ça. Il y a un endroit qui le regarde. Je l'empêcherai pas quoi. C'est plutôt Tyrus ou... Tyrus regarde. Si lui approuve. Vas-y fonce. Pas de temps. Il part. Il y a Rembrod qui regarde. Il fait... Tu connais Jackie ? Pas vraiment. C'est du style d'Islay ? Tu peux faire ce qu'elle fait là ? Et il pointe. De la prime. Il se transforme en ou ? Je peux le faire, oui. Alors quand on... Alors, il y a Tyrus qui fait Eur. Si lui, c'est douche. D'accord. Ok. Je me transforme, je te demande un jet d'exaltation. Arrête. T'as demandé quoi. Est-ce que t'es pas exalté déjà ? Oui, je crois que ça marche quoi qu'il arrive. Mais... Mais voilà. Oui, ça marche. Mais si je vais y avoir de la fin qui brille. Je vais prendre une fin. Je suis à deux là. Ok. Tu... Tu vas... Après la moto, tu passes à côté de la primogène qui te regarde. Elle te... Elle te regarde juste la carrière furieuse. Ok, je la regarde. Tu... 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 Tu glisses. Je glisse dans les nuits. Je pense que je suis un noir. Ok. Tout noir. Oui. Carrément. Oui, tes yeux... Et... Du coup, je pense qu'on va repasser à l'égard au bout de fait, à moins qu'on voulait faire quelque chose, une discussion, une mise au point avant une action, ce qu'on voulait. Il y avait moyen que je fasse mon partage d'essence pour savoir dans quel ressenti il était ? Oui bien sûr, carrément. Alors je me mets dans un coin, je me souviens plus exactement qu'est-ce que j'affiche en faisant ça, mais je me mets dans un coin un peu discret pour le faire. Vas-y. Résolution plus au spectre, la difficulté peut varier si la cible est distraite, lointaine ou si elle manque le sang. Merde ! C'est une compétence de bonfire, à chaque fois ça demande du sang. Merde ! J'avais oublié l'ampe rouge. Pas tout le temps. Du coup, c'est encore un jeu d'examen. Mais ça, c'est trop à l'aise, ça en manque pas. Le truc gratuit, c'est sauter haut. Oui, j'ai trouvé, mais je pourrais faire un volant aussi. C'est à quoi ça ? Allez, je vais passer à 4. Non ! Oui, voilà, c'est des trucs utilitaires. Mais c'est pas mieux, c'est qu'il implique toi quelqu'un d'autre. Mais non, mais c'est que j'oublie l'an. Oui, voilà, c'est ça. J'oublie l'an. Du coup, ça vaut pas plus, le coup. Attention sur le micro, c'est tout. Attention, parce que le micro est là. Je veux voir parfaitement le jet D qui va le faire passer à 5 de fin. Et là, il va le faire et il va mettre à 4. Oui, mais là, il va faire un geste. Mais c'est critical ou quoi, ça peut partir en cacahuète. Ah oui, bien sûr. Je trouve qu'il apprenne un peu, cet enfant. En fait, je sais pas exactement ce que j'ai dit. Du coup, la difficulté, je sais pas laquelle elle est. La difficulté peut varier si la cible est distraite, lointaine ou si elle porte le sang du vampire en elle. Et l'autre truc, c'est que si la cible était inconnue, mais elle est pas inconnue du tout. Eh bien, du coup, c'est la difficulté. 4, c'est du cas les 1. 4. Si, t'as une réussite. Il en fallait 4. Il en fallait 4, donc... Tu sens quelque chose... En fait, c'est trop alien parce qu'il est sous la forme d'un loup. Et le partage des sens est très particulier. Et tu te... Ça te... Ça te... Ça te débouriffe, en fait. Et tu... Tu dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est sûr. Parce que... Je pense que t'as jamais vu... Ah si, tu l'as vu. Non, tu l'as vu, je sais plus, tu t'es fait dégommer en torpeur avant. Non, je me suis fait dégommer en torpeur avant. Et puis, c'est peut-être la première fois que tu utilises le pouvoir sur quelqu'un qui est en loup. Oui. Du coup, c'est très étrange. Ouais, c'est ininterprétable. C'est juste que ça n'appelle Arceï. Il n'est pas pleinement... Et tu as ressenti quelque chose. Il n'est pas... Il n'est pas mort. Hum... Et... Emilie... Et... Ratko ? Il y a un... Alors, Ratko, je crois qu'on veut m'appeler. Du coup, j'imagine que t'attendais au succubus penseuse, le temps que Ratko et Liam sortent. Oui. Et donc, OK. Faites-moi te couper. Allo, Emilie ? Hum... T'as reçu le message de Félix ? Ouais, je l'ai reçu, bien sûr. Qu'est-ce qu'il te dit, toi, le message ? Bah, qu'il est libre, enfin. Ah bon ? Moi, j'ai juste désolé, adieu. Ouais, oui, il me faut lire entre les lignes. Ouais, c'est des mots, mais... Ouais, mais qu'est-ce qu'il te dit qu'il est vivant et que c'est bien lui qui l'a envoyé ? Je sais pas, je me sais, c'est tout. T'as pas envie de faire une petite... T'as pas envie de faire une convocation, là, pour rappeler et mettre les choses au clair ? J'ai des grosses infos à vous communiquer, à tous. On a fait une rencontre avec Liam qui peut tout changer. Que s'il fait le choix d'être libre, comme tu dis, qu'il le fasse en toute connaissance de cause. Et pas en étant manipulé par des choses dont il a pas conscience trop au moment. J'ai déjà essayé, ça a pas marché. Bah, c'est... Comment est-ce qu'on peut déduire un mensonge ou... Par téléphone ? Parce que là, par téléphone, est-ce que ça marche ou pas ? Ça, c'est trop important. J'ai que ça, moi, tout de suite. J'ai que la convocation d'Emilie pour garder un lien avec Félix, quoi. Imagine, donc, t'as cette information-là. Non, je pense que... On va voir ce que ça donne. Imagine, elle te dit ça. Et elle a l'air froide. Et elle te dit ça. C'est quoi ta réaction au téléphone ? Non, mais je suis pas d'accord. C'est trop... C'est trop froid, justement. Oh, c'est Félix, quoi. Tu lâches pas ça comme ça. Tu vas faire un effort, s'il te plaît. Non, je vais pas faire ça, quoi. Ouf. Je suis désolé. En même temps, tu demandes à celle qui pourrait faire la même chose. Je pense que c'est celle qui comprend plus l'acte que je... Enfin, moi, je suis pas... C'est-à-dire que toi, tu laisserais donc partir Félix comme ça ? Ça se trouve peut-être à la mort ? Je te dis que j'ai des infos cruciales, déterminantes. Vraiment ? Tu vas faire ça ? Que tu veuilles tout foutre en l'air. Ça, c'est ton choix, OK ? Mais je te demanderais de pas foutre en l'air à la vie des autres. Et admettons... Si c'est vraiment son choix à lui de s'en aller, et que je lui fais ça... C'est moi qui dors plus, après. Ouais, mais moi, ça m'emmerde. Bah ouais, mais ça, c'est ton problème. Et je raccroche. Ouf ! Ouf ! Yann, tu vois ça ! OK, désolé ! Il va falloir parler fort, parce que c'est ici, maintenant. Bah du coup, oui, j'ai dû entendre via le téléphone tout ce que vous avez dit. Et je fais, bon... Nous, on peut rien faire de plus pour l'instant. Attends, attends, attends. Tu vois, Ratko comme ça, il y a le téléphone au rat, t'entends le clip, quoi. Genre, en mode, il s'est récraché à la gueule, quoi. Et tu l'as vu, c'est... Un peu s'énerver, quoi, au téléphone avec Emili. C'est quoi, là ? Est-ce que, vraiment, tu repars en mode calme, posé ? Quand tu le sens, tu... Moi, je suis énervé, mais... Enfin, je suis énervé, mais pour d'autres raisons. Donc... On s'occupera du cas Félix... Plus tard. C'est vrai que ça aurait été mieux, s'il était revenu... Qu'on lui explique, et qu'il voulait vraiment partir. On l'aurait laissé repartir. Mais là, pour l'instant, il faut qu'on fasse quelque chose pour pas qu'on crève tous demain, quoi. Moi, tu me vois faire des exercices de respiration, un peu comme celui-là. Là, je boue à l'intérieur, comme j'ai rarement bouilli. Parce que c'est en train de partir en sucette, et j'aime pas ça. Ça suit pas du tout le plan. Et alors, dès que la coterie, de toute façon, se défait, moi, ça me rend dingue. Mais comment vous pouvez être sûr que ça se passe ? Je m'en retiens de plier un peu comme ça. Que je sois à partir. Moi, je t'entends, je t'entends... Ce que j'ai dit à Radko, t'es pas dans l'instant, c'est démétrique. Je sais, enfin, c'est... Oui, c'est juste parce qu'elle nous l'a dit. Ah oui, mais... Et c'est pour ça que... Ouais, c'est pour ça que j'ai refusé. Ah ouais, c'est pour ça que j'ai refusé. Ah ouais, ça y est, c'est... T'as fait ça, ça éteint. Et toutes les lumières autour d'un axe, c'est symbolique ! J'ai envie de dire que c'est symbolique ! C'est l'affreux ! Il est dans sa lumière de son côté, il lit plus les règles depuis... Oui, euh... Ah, il y a hier, Tobias. Oui, Thomas. Histoire de... De... D'en mettre un coup, non plus. Si, c'est vrai, je m'en vais. J'appelle... Je me casse. J'appelle Radko. Ok, ouais, tu vois le numéro de Thomas qui apparaît sur tout. Chouffle un coup avant. Ouais, est-ce que... Est-ce qu'il y en a encore un autre ? Ouais, c'est ça. En fait, exactement. Je me dis... Bon, franchement, j'écris pas. Parce que là, ça fait deux en moins, quoi. Tu veux que je... Est-ce que je me sens apte à décrocher des conneries de Thomas ou quoi, quoi ? Tu veux que je réponde ? Ouais, franchement, ouais, vas-y. Vu comment tu lui as répondu, lui, quoi. Attends ! J'ai coupé court pour respecter ton choix. C'était pas contre Radko. Voilà. Allo ? Yap ! Oui. Tout se passe bien ? Je croyais appeler Radko. Oui, oui, c'est le cas. Écoute, j'ai reçu un message super bizarre de Félix. Oui, idem. J'ai essayé de ressentir ses sentiments. Il y a un truc qui va pas. Un truc qui va pas dans quel sens ? Je saurais pas vraiment expliquer. Je sais pas très bien interpréter ce que j'ai ressenti, mais... Il était pas... Il était pas normal. Son texto, je comprends pas. Il y a un truc qui va pas. Il l'a pas fait sereinement. Non. Hum... Ben écoute, nous, pour l'instant, on peut rien faire. Je vais te demander de contacter Emilie et d'aller la rejoindre. Vous êtes où ? Vos forfaits, Valère. Hein ? Oui, c'est vrai. Bah, nous... Ah oui, nous, on sait pas où est-ce qu'il est exactement... Je sais pas où est. Vous êtes passé où, là ? Vous êtes passé où, là ? Ouais. Euh... Je sais pas à quelle heure il est, pour savoir combien de temps il nous reste avant le lever du jour. Oh non, ça va. Ça va ? On a pas passé tant de temps, je pense. Non, pas du tout. Il était 22h. Ok, d'accord, c'est... La priorité qu'on aurait, nous, avec les informations qu'on a, ce serait quoi, du coup ? La base, c'était de partager la coterie pour dire, alors, faut qu'on aille aller chercher ce qui fout la merde. Dites-moi où vous êtes, je vous rejoins. Ou alors dites-moi où est Emilie ? T'as entendu des musiques du succubus au téléphone derrière ? On va au succubus. Bah, là, on va... Oui, là, de toute façon... On se rejoint tous au succubus. Ça marche. Je vais chercher... Je vais chercher... Je vais la traquer, la retrouver. On se rejoint au succubus. Direction le succubus. Ouais, t'entends la voix de raconte, voilà. Succubus ! Non, mais de toute façon, il me l'a dit, hein. Il m'a fait... Succubus. Tu sais, j'ai même pas le temps de faire. Succubus, merde. Tu sais, à la limite, il a fait... Il a refermé avant de finir, tu sais. Ok, donc, presque toute la coterie se retrouve au succubus. On va juste faire lier Félix au succubus pour avoir un petit... En train de boire, un petit whisky. On va faire un mini-kiffinger pour le côté bancaire. Félix, tu arrives... En fait, tu entends la moto qui s'arrête. Et avec tes sens accrus de loup, tu... T'es genre... T'as une vision beaucoup plus... Beaucoup plus pointue, quoi. Et tu sautes... Je t'imagine genre de toi en toi, ou genre t'arrives, tu tombes dans une ruelle... Et tu vois la moto qui est... Qui est... Carée... Devant... Un immeu. Et tu vois la lumière du pôle qui vient s'éteindre comme si... C'est... C'est maintenant que je coupe les freins ou pas ? Je crie les deux. Bah... Je vais attendre... Qu'il revienne. Pour voir s'il a quelque chose dans les mains. Ce serait compliqué de le monter. À part avoir une intercassion. Si je peux éviter. Ouais, ouais. Ça m'arrange. À moins que... Éventuellement... J'arrive à voir... Une fenêtre soit... Calfeutrée... Et du coup... Ça veut dire qu'il est là. Et peut-être avec le spectre... Essayer de voir ce qu'il trafique. Euh... Il y a... 4 étages par contre... A l'immeuble. Et... Le... Le... Celui tout en haut. A... Entièrement... Tous les volets fermés. Ouais. Le... Le reste a... Il y a des... Comment dire ? Les habitations en dessous. Euh... Vu qu'il fait nuit et qu'il est tard. Euh... La plupart... Les chambres, en fait, ont les rideaux fermés. Mais le salon et autres pièces à vivre, eux, c'est encore vrai. Je pense que... Je ne peux pas me mettre en chauve-souris et monter près de la fenêtre et faire au spectre. Ou je reste en haut. Si je peux le faire au spectre. Ou sur le toit. Ou alors... Si je t'imagine un chaussé... Non mais il y a peut-être des petits trambards... Ou sur le toit. Tu peux te retransomber si tu veux, ouais. Ou alors... Avec le spectre, peut-être que... Tu peux le voir... Entendre le rond. Oui. Il y a peut-être... Il y a... Il y a peut-être... Il y a un loup dans un hall. La lumière se rallume. C'est compliqué. La lumière se rallume. Ah ok ok. Et euh... Il y a une... Une... Une femme qui descend. C'est pas lui. C'est pas Jake. Cheveux courts noirs. J'essaie d'avec Ospex de l'entendre en... On va faire simple. Et euh... Je me concentre. Au moins t'as été assez bien ? Euh... Je peux mettre quoi ? Quoi euh... Non c'est pas ça ? Ouais tu rajoutes... C'est perception ça n'existe ? Ah oui pardon excuse-moi. C'est euh... C'est... Calme... Résolution... Non il y a une discipline... Il y a une... C'est pas... Attends attends attends. Euh... C'est un petit chien ou quoi ? C'est astuce plus... Résolution. Astuce plus... Résolution. Ok. Ah vous avez dit. C'est les bons en D ? Euh... Oui t'inquiète c'est bon. Dix combien de... Ah les bons D ? Ouuuh... Ah c'est pas à loup-garou les gars. Ça m'enlève pas. J'ai deux succès. Dix six. J'ai deux succès. Mais attends mais dix six pourquoi... On joue pas à loup-garou c'est pas les bons D. Non mais non. Non mais non. C'est non. C'est dix plus étroit. Il faut trois succès. J'en ai que deux. Euh... Je peux pas la lancer. Ok bon. De particulier. Bon je vais l'attendre. T'attends ? T'attends. T'attends. C'est très long. T'attends combien de temps avant de faire quelque chose ? Il avait dit que ça prendrait dix minutes. Il avait dit que ça prendrait dix minutes. Mais là on a mis combien de temps à rêver là ? Trois minutes. J'attends... J'attends quatre minutes. Et si c'est plus long ? Toujours rien. Toujours rien ? Ouais. Au bout de quatre minutes ? Ouais. Parce que trois minutes t'allées, trois minutes, trois tours, ça fait six, c'est quatre. Après bon, dix minutes c'est souvent... Plus de cinq minutes quoi. Qu'est-ce que je fais ? Je trafigue un de sa moto ? Je reviens et je dis qu'il va pas revenir ? Tu sens un hum. Excuse-moi, vous avez chaud ? C'est la femme en fait qui est passée et qui a regardé un peu d'alentour et qui a donné une clope à la main. Je suis plus en bout là. Ah pardon, excuse-moi, je croyais que tu étais en... Le loup, vous avez fait du feu s'il vous plaît ? Il sort du feu comme ça. Avec sa patate. Avec sa patate. Avec sa patate. Avec sa patate. Trop bien. Non, bah du coup... Non, elle se barre, elle cherche quelqu'un d'autre. Bah elle ne voit pas quoi. Elle arrête un mec à côté. Quatre minutes pour chercher du feu ? Alors, je fais quoi ? Cinq minutes, reste. Ok. Je me mets à... Tu sais quoi, allez j'y vais, j'ai rien à perdre. Ok. Je vais pas rester en loup, je vais me mettre en Félix et je vais m'assurer sur sa moto. Combien de temps ? Au bout de 10 minutes, je coupe ses freins. Ok, c'est le fait. C'est bon ? Ah bah il y a toujours rien et... Il y a toujours rien, il y a ses clés sur la moto ? Non. Mais bah... C'est pas grave. Je... Non, au spectre, c'est quoi ? Tu avais fait deux ? Ouais, deux. Attends, je dis que je coupe ses freins, mais... C'est hard, je trouve. C'est hard, c'est hard. Si tu connais la moto, t'as mis l'autre. Mais surtout que t'as mis en Félix, ça ne vaut ? Ouais, je m'en prie. Ouais, je m'en prie. J'ai mis le look. J'ai mis le loup sur la moto, enfin... Non, 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 non. J'ai vu que je me remettais en Félix. Bon, allez, euh... Je vais rien faire. En vrai, je vais rien faire. Ok, c'est le troisième, donc le dernier. J'attends 15 minutes. Et s'il est pas là... Toujours pas. Sérieux ? Mais monte ! Tu vas y aller, bordel ! Bon, je serai attendu. T'as un plumique, putain. Oui, oui, oui. De toute façon, c'est ce que je vais faire. Je vais monter là-haut, du coup. C'est que juste pour l'enfer, tu pouvais couper l'évédécence de la moto. On est à 5 minutes. Non, même sur ça, c'est complètement gratuit. On lui a demandé de le surveiller et pas de niquer sa moto. Bah, Manuel le surveillait... Non, non, mais... Du coup, non. Tu n'as pas couper les freins, d'accord ? On revient, tout de tout. Et du coup, tu te mets devant la porte, genre quoi ? Tu sonnes à l'interphone ? Non, c'est ça que du coup. Là, j'écoute derrière la porte. Non, non, du coup, non, mais pour entrer dans l'immeuble, tu viens. Ah oui, oui. Ou tu fais un coup d'interphone, tu... Oui, je fais « Ah, je suis un voisin, j'ai oublié mes clés... » Ça marche. Ça fonctionne. C'est Pélix style. C'est trop bien. En plus, il a une voix de bibliothécaire, genre en mode... Le mec un peu chiant aussi, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. En plus, c'est un mec en cuillère avec ses lunettes et ses yeux jaunes derrière, genre. C'est ça qui est génial. Donc, tu pousses... Et là, tu vois, c'est une porte vitrée. Envers. Tu es dessiné, genre... Je vais au quatrième. Et j'écoute derrière la porte. Tu mets ton oreille. Et la porte centrale. Ok, je me cache... La porte centrale parce que tu as appuyé dessus et tu pensais qu'elle était fermée, mais en fait non, elle est rentrée. Ouais, elle est froid. Ok, bah je l'ouvre. J'allume mes yeux. Je suis vigilant et je fais un sans-sacreur en rentrée. Il y a une cobbade renversée en face de toi. T'as rentré. Ça pue. Ça pue euh... La pourrition. Kala. C'était pas vrai, je l'ai dit. J'acquille ? Rien. Il y a ses créomotos à l'entrée ? Non. Et là, même la commode où il devrait y avoir des trucs pour poser a été renversée en fait sur le sol. Il y a un peu de lumière qui grésillole. Lumière blanche. J'écoute s'il y a du bruit. J'entends... Des mouches qui passent. Je fais quelques pas, mais vraiment de loin, j'active mes yeux. Ok. Genre... J'avance. Et tu es éclairé par une télé qui projette un côté de la neige. Sur un canapé renversé, il y a une femme éventrée. Et des mouches partout. Ok. Et... Sur le sol... La poussière des cendres. Et un pieu... ... ... ... Tu n'as pas des clés ? De moto ? Toujours pas ? Ah non. Moi, je me barre. Ok. J'entends pas des pas où t'es quelqu'un dans les escaliers ? Ouais. J'ai mieux. Je vais à la fenêtre. Ok. Je saute. J'ai euh... Oui, oui, t'as le truc... Pour une fois qu'on... Je saute, je meurs ! Au revoir ! Il y a la moto qui est toujours sur place ? Euh... Quand tu sautes et tu entends les bruits de moto qui viennent... C'est le reste de la meute qui s'inquiète. Ok. Je vais vers eux. Ouais. Il y a un road qui finit. C'est quoi ce bordel ? Un corps, un tas de cendres avec un pieu... C'est ça le bordel. Et on va couper là-dessus.